bonsoir bonsoir la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien likez et partagez ce direct dans tous les groupes voilà j'ai reçu tellement de messages beaucoup de guiné aujourd'hui inquiets de ce qui se passe en guinée cette histoire d'accord militaire j'ai reçu suffisamment d'appels concernant cet accord vous savez auparavant on avait parlé on vous a montré les images de crânes rasés idiamine je vous ai montré ces images ici on nous a dit sinon il était à paris pour des expositions militaires et nous avions vu sur la page du ministère de la défense de la france nous parler des accords mais idiamine comme il n'a pas honte il est sorti ici nous traiter de tout maintenant vous allez comprendre que la propagande de cet accord a commencé parce que c'était chaud sur eux on a mis la pression partagé dans tous les groupes l'opinion nationale doit être alerté averti de ce qui se passe je vous dis ces bandits si rien n'est fait ils vont rester aussi longtemps tout ça c'est parce qu'ils veulent pas donner les armes aux militaires guinéens mais les journalistes guinéens aujourd'hui il fallait écouter mamadou djan mamadou djan balde celui qu'on dit le vieux depuis car la guiné le pays de secoutour et la guiné qui a dit non à la france il faut respecter les gens quand même film si vous êtes vendu aujourd'hui dites nous parce que dans ces deux jours ils ont eu des menaces et ces journalistes de films sont aujourd'hui ils font de la propagande ah non s'il est nécessaire ma mère dit que lui il n'a rien à dire le doyen qu'on dit mamadou djan il sort faire la propagande oui vous avez reçu de l'argent vous devriez avoir honte vous les journalistes guinéens de nous nous parler de l'accord d'accord il faut donner les armes aux militaires de défendre la guiné vous pensez qu'on est bête on refuse de donner les armes aux militaires et on veut payer de l'argent encore à la france prendre de l'argent pour donner aux français qu'on venait nous défendre pourquoi nous avons pris notre indépendance arrêtez l'hypocrisie les journalistes guinéens arrêtez l'hypocrisie ne vous foutez pas du peuple de guiné ceux qui ont suivi aujourd'hui les missions mais c'était de la propagande ils ont on les a corrompus parce qu'on avait tous dénoncé ici les activistes l'accord que indiamine crâne rasé a signé ils reviennent encore nous endormis parce qu'on parle du procès vous pensez que nous allons dormir vous pensez que les guinéens sont bêtes monsieur mamadou djan balde à votre âge vous devrez avoir honte vous étiez là pendant l'indépendance de ce pays l'indépendance ça nous a servi à quoi alors en lieu de dire oui c'est une sécurité il n'y a aucune frontière qui est plus sécurisée que la frontière guiné-mali il n'y a jamais eu d'attaque entre la guiné et le mali parce que ces bandits qui sont là aujourd'hui non mais arrêtez de nous fatiguer arrêtez de nous fatiguer arrêtez de nous fatiguer nous sommes fatigués de vous les jeunes arrivent comment plus quand on finit de vous donner des millions en cachette vous venez vous asseoir raconter vos salades partagez il faut que les guinéens sachent réellement ce qui se passe pour qu'ils étaient là qu'on disait même ça va mieux mais aujourd'hui vous êtes sorti encore passé à côté vous pensez qu'on va rester là un légionnaire un bandit va venir s'assoir qu'un accord militaire avec la france il ya eu la rébellion au libérien on n'a pas signé d'accord militaire il ya eu la rébellion en sérénion on n'a pas signé d'accord militaire c'est les touareg ils sont de l'autre côté du mali ce n'est pas vers nous ici on va signer quel accord militaire vous n'allez pas vendre ce pays là ce qui dit que le son n'est pas bon c'est pas mon problème voilà ce n'est pas mon problème donc je vous dis ils sont contre ma page je vous aime une fois expliquer il ya beaucoup de personnes c'est comme ça ils ont des gens quand ma page vous connaissez la visibilité ce n'est pas ça donc ça ne dépend pas de moi le son et les images ça ne dépend pas parce qu'ils savent qu'on va parler de ça c'est pourquoi ils ont mis les moyens nécessaires pour ne pas qu'on parle la dernière fois on avait parlé la dernière fois on avait parlé de ça vous pensez que le son c'est moi ce n'est pas moi parce qu'ils savent nous sommes dix mille fois écouté que ces gens c'est pourquoi ils mettent les moyens nécessaires pour perturber nos directs c'est ça que vous devez comprendre ça ne dépend pas de moi je vous dis voilà le son ça ne dépend pas de moi le son ça va chez moi ici chez d'autres ça va bien c'est eux qui le font ils payent des experts pour ça parce qu'ils savent la communication qu'on donne donc il faut que les guinéens se réveillent les journalistes sont vendus aujourd'hui on leur donne de l'argent pour venir faire cette propagande ceux qui ont suivi le film ah non s'il est nécessaire pourquoi le bandit refuse de donner les armes à l'armée guinéenne pourquoi il a peur on va les payer de l'impôt il y avait la rébellion c'est-à-dire la guerre aux libériens on n'a pas appelé la france en sénalienne c'est le mali on va on va on va les donner de l'argent donc il faut que les gens se réveillent ils diaminent les accords qu'ils ont déjà signés j'ai dit tout est déjà signé c'est parce qu'on a fait bruit là dessus c'est parce qu'on les a dénoncé ils se sont calmés arrêtez de nous fatiguer ici vous les journalistes mamadou mamadou djambadela de film monsieur à votre place je veux avoir c'est à dire c'est la honte quoi il faut avoir honte à votre âge l'indépendance d'un pays c'est quoi si vous ne pouvez pas assumer votre propre sécurité le bandit ils le font cela parce qu'ils ont peur de donner les armes à l'armée guinéenne nous n'avons pas besoin d'un autre pays pour venir sécuriser notre pays l'armée ça sert à quoi les milliards à la défense ça sert à quoi les milliards en équipement ça sert à quoi et encore ce sont ces journalistes qui viennent s'asseoir raconter des salades parce que oui on vous a corrompu de faire la propagande arrêtez de nous fatiguer arrêtez de nous fatiguer ce n'est pas en guiné ce qui s'est passé au mali on va commencer le mouvement s'écoutourer il est temps de vous lever c'est pas pour rien regardez leurs jeux c'est pourquoi ils sont venus donner le nom de l'aéroport a fait à mettre s'écoutourer donnez les cases de vue tout ça pour endormi le mouvement s'écoutourer réveillez-vous ces gens là c'est des bandits je vous ai dit réveillez-vous tout ça s'était planifié tout ça ils ont fait par exprès donnez le nom de l'aéroport a fait à mettre s'écoutourer pour vous endormi pour dire que eux ils sont dans le mouvement c'est des bandits c'est des bandits l'ambassadeur de france est tout le temps là bas quand il ya eu le coup d'état cet ambassadeur voleur on l'a vu faire des tournées sillonner donc partager pour tout le monde personne ne doit accepter notre indépendance on a pris notre indépendance pourquoi l'armée guinéenne est là pourquoi le bandit a peur de donner les arbres aux militaires il va dépenser des milliards pour l'armée française jamais il n'aura pas d'accord parce que ce n'est pas gratuit les français ne viennent pas dans un pays cadeau n'allez pas prendre aux milliards pour aller donner ces milliards on doit prendre pour faire autre chose regardez moi des propagandistes avoir film ok on va vous mettre sur la liste des bar cafés et d'ailleurs ce que vous cassez je suis au courant partager leur bruit d'hier si vous voyez qu'ils n'ont pas fait mirador c'est ousmann ousmann gawal et tionno manjou qui ont appelé antonio soirée d'empêcher selouda laine de passer ce n'est pas là il m'a dit qu'on accuse ce n'est pas mara c'est ousmann gawal et tionno manjou c'est un qui a appelé quelqu'un qui n'a même pas le bac tionno manjou un tocard comme ça il vaut rien comme ça qu'on nomme tionno manjou un vaut rien comme ça qui n'a même pas le bac voici des gens qui ont appelé antonio soirée que de tout faire que selouda laine ne doit pas passer dans l'émission on est au courant de ça les autres journalistes quand antonio soirée les a appelés pour dire non de de trouver des moyens pour dire non selouda ne doit pas passer les abakar ils se sont fâchés on est au courant abakar et les autres là ils disent non si c'est ça on ne fait pas l'émission antonio soirée même il veut vendre la radio il dit lui ne veut pas de problème si ces gens là peuvent acheter inocard parce que lui ne veut pas de problème avec la gêne parce que vous saviez quand il n'est pas avec eux ils tombent sur toi on est au courant de ça donc si vous avez eu peur maintenant pour venir faire la propagande pour les bases militaires mamadou diam bal de douai ressensissez vous on a pris l'indépendance devant la france et comment on va accepter encore que cette france vient encore nous protéger c'est pourquoi s'ils ont été chassés au mali ce n'est pas un diner qu'ils vont venir le gouvernement malien réveillez-vous le gouvernement malien réveillez-vous vous vous dites que les bandits là les narcos sont vos amis arrêtez la propagande non franchement je suis déçu de vous les journalistes là je suis franchement déçu de vous les bandis ne veulent pas partir ils ne veulent pas donner les armes aux militaires parce qu'ils ont peur ils vont signer des accords dépenser des milliards vous n'avez même pas honte de dire si notre sécurité depuis quand la guiné a été attaquée par les terroristes depuis quand depuis qu'un journaliste non mais non ce n'est pas la peine franchement on a des toccards c'est pas des journalistes des communicants des profiteurs vous n'êtes que des menteurs oui film vous êtes devenus des menteurs des propagandistes votre émission de ce matin vous êtes des propagandistes vous voulez déstabiliser la guiné base militaire pourquoi c'est vraiment dommage écoutez là parce que par café et déjà c'est fini ils sont en plein dedans maintenant c'est les journalistes de films à qui on donne de l'argent quelle sécurité notre sécurité n'a jamais été menacée ben de menteurs que vous êtes ben de menteurs que vous êtes ça ne marchera pas ce n'est pas chez nous et je dis à tous les tous ces gens là qui disent qui soutiennent le mouvement c'est couturé refuser c'est de la manipulation le nom de l'aéroport c'était de la manipulation vous endormis il faut qu'il y ait des mouvements anti f r a e c e en guinée c'est ce que nous allons commencer tout ce qui se passe maintenant c'est ce que nous allons commencer regardez moi des gens comme ça vous allez venir connor vous allez installer des bases et vous faites la promotion la propagande rien n'est menacé donnez les armes la guinée a été dans d'autres pays pour les donner de l'indépendance nos soldats nos militaires ils peuvent nous défendre donner les armes arrêtez de nous prendre comme si on est bête parce que vous avez peur aujourd'hui de les armes et vous avez peur de les armes et vous allez nous faire dépenser encore deux fois regardez moi des bandus comme ça écouteurs je n'ai pas écouté sur le truc je vous ai dit ça n'a rien à voir dedans je vous dis que ma page vous savez très bien quand je fais le direct il y a combien qui regarde ma page n'a pas de problème ils payent des gens ils ont il ya des robots ils payent des experts parce qu'ils savent le sujet si les médias en parle nous nous allons venir tout gâter vous n'avez rien compris dans le jeu vous n'avez rien compris de ce qui se passe aujourd'hui les réseaux sociaux on les déstabilise on met en nu tout leur plan vous pensez qu'ils sont assis ils ont cherché à nous corrompre ils n'ont pas pu le faire mais ils vont chercher des techniciens nos pages s'ils ont les moyens même pour bloquer nos pages ils vont le faire arrêtez de nous fatiguer il faut que les guinéens se réveillent partout il faut que les guinéens se réveillent partout il faut que les gens se réveillent partout partager dans tous les groupes nous n'allons pas accepter nous n'allons pas accepter la manipulation des gens donc film est rentré dans le jeu ok toi mamadi c'est à cette amère qui t'a pas bien éduqué comme tu viens ici toi mamadi j'ai quitté là et qu'alors al makura n'yuma là j'ai bloqué quelqu'un par accident donc je vais te débloquer après le direct c'était le mamadi là je devais bloquer pour toi je vais te débloquer après le direct si vous pensez que les gens sont bêtes vous allez endormir les consciences ici ça ne marchera pas là ça ne marchera pas il faut que tout le monde se lève ou dit il n'aura pas de base militaire française en guinée jamais il faut que les gens se lèvent je vous dis là il m'a dit et son clan il le fait pour une raison parce qu'ils veulent jamais donner les armes à la à notre armée ce que l'armée sert à quoi c'est quand l'armée est incapable c'est quand l'armée est incapable qu'on fait appel c'est quand notre armée est incapable mais nous n'allons pas accepter cette manipulation nous n'allons pas accepté la manipulation vous allez venir ici co payer des journalistes venez nous endormis non la sécurité rien rien n'est menacé la sécurité de la guinée n'est pas menacée dombouya on a compris ton jeu là il m'a dit le jeu là on a compris depuis longtemps vous pensez que vous allez créer pour déstabiliser le pays les bandis vont rester vous allez finir avec nos richesses ça ne marchera pas on est au courant de tout vous n'allez pas nous apprendre la politique des bandits comme ça c'est pourquoi on demande le départ de ces bandits là regardez moi des bandits comme ça et les journalistes des films sortez maintenant on sait ce qu'on va vous dire et ressaisissez vous maintenant vous les journalistes vendus là vous allez qu'est ce que vous allez dire à la population vous pensez que les gens sont bêtes ah non si la sécurité est menacée où sont les indices la sécurité est menacée bamako est menacée la rébellion c'est jusque de l'autre côté là bas qu'est ce qu'ils ont à faire avec la guinée qu'est ce qu'ils ont à faire avec la guinée les rebelles là ils sont de l'autre côté ils doivent traverser bamako ils ont traversé bamako coup des menaces qu'est ce que la guinée a fait ceux qui sont là bas c'est les touareg c'est des maliers on n'a rien à voir dedans on n'a rien à voir dedans on n'a rien à voir dedans arrêtez de nous fatiguer regardez moi des bandits comme ça la manipulation vous a dit vous les journalistes là et vous n'allez pas parler vous n'allez pas parler ici et endormi la population film vous êtes devenu maintenant des propagandistes oui votre mission d'aujourd'hui c'était de la propagande le doyen mamadou diens vous êtes une honte doyen j'avais beaucoup d'estime beaucoup de respect pour vous j'avais beaucoup d'estime pour vous doyen mais vous avez dessus encore le peuple de guinée il n'y a pas d'attaque rien au cause si c'est nécessaire il est nécessaire d'armer l'armée guinéenne c'est de ça qu'il s'agit l'armée est là pour défendre c'est pourquoi ils sont payés est ce que l'armée guinéenne est incapable de défendre de sécuriser nos frontières au lieu de venir vous flanquer pour dire s'il est nécessaire regardez moi des propagandistes comme ça des menteurs vous êtes des journalistes vous êtes des propagandistes vous êtes des propagandistes vous n'êtes pas des journalistes que personne accepte des bases militaires françaises en guinée pour venir déstabiliser nos pays pour venir déstabiliser on a notre propre monnaie on a pris notre indépendance on préfère appeler d'autres pays venir nous aider mais ce n'est pas la france vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte de dessiner des accords avec la france vous avez pris notre indépendance et met à l'eau et toi il diamine qui est le ministre de la défense crâne rasé tu n'as pas dit que nous nous sommes des ignorants à ton âge tu es plus ignorant que moi d'amaro parce que tu as dit depuis la nuit des temps qu'aucun président guinéen n'a signé un accord militaire je vais chercher la vidéo à ton retour de paris lorsque nous avions annoncé la nouvelle que tu as signé un accord tu es venu que non les communiquants ce sont des ignorants alors maintenant là vous commencez maintenant à montrer aux guinéens les médias commencent à me parler alors on verra maintenant c'est toi qui est ignorant parce que tu ne tu m'es traité d'ignorant maintenant moi j'ai compris crâne rasé un profiteur comme ça vous pensez que vous allez vous allez avoir ce peuple voilà vous allez voir d'autres mouvements en guiné ça là c'est pas politique ce n'est ni rpg ni ufdg ni fndc c'est le peuple qui va s'élever à la côte c'est le long des frontières ils ne veulent pas donner les armes parce que eux ils veulent rester les français vont venir vont pas les faire de coups d'état ils vont juste payer des impôts à ces gens piller nos richesses ça là c'est pas l'affaire politique ça il s'agit de notre dignité pourquoi nous avons pris notre indépendance vous avez vu le peuple de guiné dans les rues le 2 octobre il n'y avait pas affaire de parti politique les rues étaient remplies ça c'est notre fierté ça l'indépendance de la guiné et vous appeler encore les mêmes personnes qui ont devenu pour notre sécurité ça va pas chez vous ça va pas chez vous vous les journalistes qu'aussi les nécessaires la frontière la plus sécurisée pour la guiné c'est la frontière malienne je vous dis la frontière la plus sécurisée c'est la frontière malienne entre la guiné et le mali donc ne venez pas ici nous mettre en mal avec les gens créer des faux problèmes ne venez même pas créer des faux problèmes ici on n'a pas besoin de ça cette frontière il n'y a jamais eu depuis l'indépendance jusqu'à nos jours il n'y a jamais eu de problème tout sauf la france voilà merci tous les milliardaires tout sauf la france mettez en commentaire tout sauf la france tout sauf la france regardez moi des bandus comme ça un légionnaire un mercenaire de la france tu vas venir signer des accords ramener la guiné encore en arrière réconnoliser la guiné encore et c'est vous les journalistes au lieu de dénoncer c'est vous encore qui est là dit s'il est nécessaire il est nécessaire que notre armée guinéenne qu'on lui donne les armes de défendre la patrie ce n'est pas à l'armée française l'indépendance de la guiné sert à quoi l'armée guinéenne ça sert à quoi cette armée qui a été dans plusieurs pays donner l'indépendance à ces pays notre ami sert à quoi les manipulateurs des propagandistes nous n'allons rien écouter de ces gens là c'est des bandits je vous ai dit ils refusent de donner les armes le monsieur a peur de donner les armes c'est pourquoi ils veulent que l'armée soit là comme poule mouillée pour la forme lui tout ce qu'il intéresse son pouvoir et ça ne marchera pas voilà tout sauf la france regardez moi des propagandistes des menteurs les militaires guinéens c'est pourquoi on vous demande de vous réveiller vous avez gâté ce pays là un un légionnaire un mercenaire vient surprendre la guiné comme ça et vous êtes assis un petit gendarme un jury vient un petit gendarme j'ai du respect pour les gendarmes mais il diamine c'est un petit gendarme il diamine est un petit gendarme un affairiste vient vous malmener comme ça regardez la tenue que vous portez regardez la tenue que vous portez quand vous portez vous avez la chaleur ce n'est pas coton ce que ces éléments portent ça c'était du coton de l'échantillon qu'ils ont pris pour les données mais vous l'armée guinéenne il allait dépenser des milliards détourner des milliards sur votre dos voilà merci tout sauf la france en guinée tout sauf la france en guinée comme c'est ce que vous voulez nous allons commencer le mouvement là là on va pas parler de politique tout le peuple va se voir dedans pourquoi nous avons pris notre indépendance vous avez tapé poteaux sans vous le dit vous avez tapé malgré que vous attaquez nos pages autres là vous allez voir le mouvement encore tout sauf la france votre propagandiste ça va pas marcher vous les journalistes ça ne marchera pas en guinée ça on vous dit ça ne marchera pas personne ne va vous accompagner vous voyez que les autres pays sont en train de se débarrasser de la france et c'est c'est un légionnaire un vendu qui vient pour dire que on va signer des accords quel accord non mais c'est vraiment choquant quoi c'est vraiment énervant si vous les journalistes vous ne voulez pas être des patriotes être auprès du peuple reconnaître c'est quoi l'indépendance d'un pays et vous venez nous endormi vous n'allez pas nous endormi ici à pas le cnfd à pas les accords entre la guinée et la france à pas les accords entre la guinée et la france ça ne marchera pas si vous voulez déstabiliser le mali allez-y dans le désert mais ce n'est pas sur le territoire guiné vous allez déstabiliser le mali ce n'est pas en guinée vous allez déstabiliser le mali la france ce n'est pas en guinée vous allez installer vos bases si le mali vous dit non la guinée vous dit encore non ces deux poumons dans un même corps c'est ce qui a été dit la guinée et le mali si le mali dit non à la france nous disons non à la france nous nous avions dit non depuis longtemps et vous n'allez pas changer ce nom là à oui voilà nous avons dit non à la france donc les jeunes guinéens c'est qu'on vous demande réveillez vous maintenant et il est temps maintenant même de mettre sur vos pages non à cette coopération il est temps de publier sur vos pages non à la coopération france guinée ou guinée france parce que c'est des bandits que nous avions voilà comme voilà panthère bezos mettez sur vos pages tout sauf la france en guinée nous on va pas on va pas sortir gâter un on ne va pas sortir brûler nos biens mais on dit non à la france ceux qui ont signé cet accord là ils vont avaler je vous ai bel et bien dit ce crâne rasé ce vieux rusé il avait déjà signé je vous ai déjà dit ce vieux avait déjà signé l'accord le gars il est tellement mauvais quoi ce vieux là il n'y a pas plus malhonnête que il diamine il n'y a pas plus mauvais que il diamine en guinée si laïma dit et il est laïma dit et où il est aujourd'hui c'est grâce à ce vieux rusé un voleur passé il était chef de cabinet au ministère de la défense le premier traite c'est il diamine ah tu as tapé poteau hier tu m'a traité tu nous as traité non d'ignorant ah aujourd'hui ça commence à sortir c'est que tu as déjà signé vous avez mis dans le turoir ça commence à sortir il a encore un cri d'eau la nuit quand on parle pour les expositions là c'est papier tout et tu viens te flanquer devant les guinéens que non nous nous sommes des ignorants idéal min il n'y a pas plus ignorant que toi il diamine il n'y a pas plus ignorant que toi il diamine ton recrutement bidon que tu viens de faire dans l'armée on est au courant de ça vous vous avez parlé de dadis co dadis a recruté 9000 personnes toi il diamine tu as recruté combien de personnes sécrètement combien de personnes allez là qu'on crie d'or les molliers quoi vous pensez que les gens sont bêtes hé le pouvoir là vous allez partir incha'Allah ottoman diaboutou c'est que vous venez de commencer là ça c'est bien affaire de coopération là vous vous foutez de l'armée guinéenne c'est que l'armée va sortir même les les mains vides ils vont sortir pour vous dire non qu'a des mois des pendus comme ça vous allez vous foutre de l'armée guinéenne l'armée guinéenne sert à quoi alors les militaires ça sert à quoi prions le bon dieu quand je vous ai dit le pays est dans la main des gangsters c'est pour nous endormir installer des bases militaires rendre l'armée comme des poules mouillées en ce qui concerne la sécurité eux ils ne craignent rien maintenant l'armée ils vont les désarmer encore jusqu'aux eaux c'est ça leur objectif mais ça ne marchera pas en guiné ça ne marchera pas vous n'allez pas nous endormir jamais vous n'allez pas nous endormir la guiné a toujours eu de bons rapports avec tous les pays limitrophes le libérien on n'a pas demandé l'armée l'armée française quand il ya eu la rébellion là bas donc ces gens là on va guégué d'où on n'a pas appelé la france d au moment que c'était chaud là bas là ça n'a compté les secours qu'on a été ils se sont battus là bas en série à l'un des dadis c'est venir aujourd'hui mettre notre armée de côté et aller signer des accords vous allez donner des milliards à la france pensez qu'on est bête donc la famille moi je vais vous laisser en tout cas ce que je vous demande c'est de partager au maximum dans tous les groupes tout sauf la france tout sauf la france cet accord chaque jour nous allons parler partager dans tous les groupes tous les guinéens doivent se réveiller nous ne pouvons pas accepter que ces bandits ces narcos à cause de leurs intérêts ont peur de l'armée guinéenne de donner les armes à l'armée guinéenne nous parle des accords ça ne marchera pas votre jeu là quand je vous dis vous êtes des bambins vous pensez que le jeu là on ne comprend pas que les guinéens ne voyez pas dedans vous avez juste peur de donner les armes et c'est ça la vérité vous avez juste peur de donner les armes parce que ce que vous avez fait vous pensez qu'ils vont vous faire la même chose c'est tout et pour cela vous allez encore mettre en question notre indépendance la digne notre dignité non 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 il diamine et qu'on en crie tanou la en crie télé la façon ton crâne est rasé là y'a rien dedans façon ton ton crâne là c'est rasé à l'intérieur aussi là c'est comme ça c'est vide il diamine et crâne rasé à l'intérieur c'est zéro y'a rien dedans toi tu as dit devant tout le monde ici après ton retour de la france côte depuis la nuit des temps aucun président en guiné n'a signé des accords ah ouais c'est vous qui allez signer ça tu nous as dit depuis la nuit des temps donc c'est vous maintenant qui allait signer cet accord force spéciale ça sert à quoi les bandits ont été formés pour lutter contre le terrorisme voilà merci mon frère force spéciale ça a été créé pourquoi des bandits comme ça donc tu as trompé le procès alfa condé avec cette histoire de force spéciale pour le coup d'état force spéciale ça sert à quoi force spéciale ça a été formé pourquoi contre les terroristes dont vous êtes venus pour prendre le pouvoir donc il diamine là il m'a dit vous vous êtes servi des forces spéciales pour le coup d'état l'armée guinéenne réveillez vous je vous ai dit le coup d'état vous n'avez rien à voir dedans tout ça c'était les manipulations de il diamine et de son petit pour endormir les guinéens regardez notre pays aujourd'hui qu'est ce qui marche aujourd'hui en guiné des bandits comme ça là on va les laisser ils vont signer des accords bidons pour encore déstabiliser la guiné parce que ce que veut la france aujourd'hui c'est de voir la guiné à terre depuis que le fama a dit coupons le cordon ambilical avec la france les menaces ont commencé sinon il ya bolleré on n'a rien avec ça il ya des entreprises françaises en guiné il ya orange là bas il ya bolleré c'est des grandes compagnies on n'a pas de problème mais c'est quand le procès a dit coupons le cordon ambilical à bijoux que les calvaires ont commencé ils ont commencé à manipuler le vieux ruiser il était au cas au cuba ici ils faisaient des voyages en france parce que n'a l'homme à l'émoire alors il a conner l'homme à l'émoire lui donc merci d'avoir partagé désolé pour la qualité du son comme je voulais dire et beaucoup pour les images ce n'est pas moi d'accord je vous dis merci d'avoir suivi merci d'avoir partagé le combat continue que chacun mène son combat de son côté dans vos quartiers dans dans vos cafés en parler dit non dans vos cafés sigirin dit non mandyana dit non kankan aliafoko non farana non dalaba pita mamou touge dit non labe non zérekore masanta gekedou kisidou beila krewane dit non senko non yomou non à ces bandits là voilà kindia boke bofa dit non à ces bandits qu'on a créé on n'en parle même pas il faut dire non à cet accord militaire et les journalistes ont commencé quand ils commencent à attaquer les dans les commentaires dites non c'est la propagande aujourd'hui vous avez suivi film le doyen et tous ces autres là écoutez abakar c'est la propagande ils les ont déjà vu soutenez nous ils ont déjà pris de l'argent ils veulent juste mettre en tête que la guinée est en danger la guinée n'est pas en danger notre armée notre armée nous avons confiance à cette armée donner les armes au lieu de garder les armes donner à notre armée bande de peureux que vous êtes à cause de votre intérêt seulement vous allez mettre le pays en danger l'armée est là pourquoi pour défendre la patrie n'allez pas compter sur notre pays bande de profiteurs de propagandistes que vous êtes voilà comme alpha merci à vous tiens non nois 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 land ba merci à vous fala banjou merci à tout le monde voilà ousmann bayero mansare vraiment a formé beaucoup d'officiers de réserve en guinée et non pas de laisser voilà on va pas se laisser faire merci nabi kaba merci à vous shérif la paix merci à vous merci à mams kamara merci à vous amadou rikeïta merci perdin merci à longtemps mohamed moustapha merci à vous barry mamadou merci koutimi silibé merci à vous welcome bah merci franchement je suis remonté ce soir je n'avais pas écouté l'émission de film mais lorsque j'ai écouté dans sa maman complètement m'a mis hors de moi même j'ai dit comment ces vieux là peuvent soutenir des idées bidon franchement film vous faites la honte aujourd'hui faut des moussa fadiga ibraima kamara morel junior kaba bangali merci aliba drakeïta francia pizia merci à vous bantako barry voilà comment merci à vous c'est l'ouba donc comme je vous l'ai dit mettez les commentaires à bas cet accord voilà chère konate merci à vous saluka magasuba ibraima ben regardez ça c'est pas politique tous les guinéens sont d'accord pour ça donc je vous dis ça là c'est pas politique ce n'est pas la c'est l'oudeale ce n'est pas le prochain faconné ce n'est pas sidi atouré ce n'est pas docteur cassouri ça il s'agit de la guinée et nous disons non et c'est non voilà voilà boubaka job merci à vous fils bassano merci à vous beth daouda voilà bassano parler aux jeunes de sinko donc chère konate tous les activistes guinéens doivent prendre le sujet en compte paï kounsare djibril tout le monde doit prendre et tijan la puissance grand onassis mamoud sila matou benito fatou tous ces gens là konate tout le monde doit en parler pitaka tous les activistes doivent en parler voilà faut pas qu'ils vont endormi ils peuvent payer les journalistes le jour que vous serez prêt à parler ça officiellement vous allez voir des mouvements ce jour là on va vous dégager comme au burkina des bandits comme ça là honoré haba merci à vous maïmouna fofana merci à vous mandio kané merci non mandio faut pas insulter il faut juste quand tu vas mettre il faut enlever le mot que tu as mis mandio sinon ils vont bloquer ton compte ne mettez pas les mots f u c q ne mettez pas on vous bloque automatiquement ce n'est pas moi c'est facebook donc dites abba la france ils ne vont pas vous bloquer vous pouvez dire abba la france mais il ya de ces mots n'insultez pas parce qu'ils vont bloquer vos comptes pour 30 jours donc ibrahima bari merci ce n'est pas moi ismail diallo c'est automatique alfa ouma trauré bangali keita merci à tout le monde abba en tout cas cet accord militaire abaka sidiki kamara moussa james kondé merci à vous fato maté konakri merci voilà je vais vous laisser merci à tout le monde d'avoir partagé je suis de coeur avec vous bonne nuit à vous faut de moussa fadiga aïcha dao saré diallo merci